salut salut donc on se retrouve aujourd'hui pour je vais vous présenter quelques chaînes youtube que j'adore je vais éviter de vous parler de mon top 3 n'est ce pas qui est mario caméléon indy et salomé vous savez que je les adore on va attendre que les tic tic cesse merci vous de faire trembler tout bordel vous la voyez pas même en garde juste entre mon méroir et mon bac de pinceau ce sont les seuls youtube jeudi bien les seuls que je regarde absolument toutes les vidéos que je l'aïc toutes les vidéos fin des likes je laisse à chaque vidéo que je regarde je laisse un like voilà je trouve que c'est la moitié des choses que je laisse un commentaire à chaque vidéo que je laisse défiler toutes les pubs pour leur faire dans l'argent et également que je vais sur youtube pour celles qui l'ont et quand je n'oublie pas voilà donc je vais éviter de vous parler de ces trois là puisque je vous en ai parlé dans ma semaine à saint valentin donc je vous mets la playlist juste ici dans le petit i si vous voulez aller voir donc là on va pas parler de chez make up hormis la première que je vais vous parler mais bref on va parler principalement des ondes dont je vous mets la référence de mon vernis en barre d'infos et le lien direct pour le trouver je vous mets la référence également c'est ça vient de chez liétoise voilà c'est principalement les ongles et une autre catégorie donc vous allez voir je vais d'abord commencer par celle qui fait du make up également bien que ces vidéos ongles soient mes préférés il s'agit de ayo coralie voilà je voulais pas présenter dans la semaine de la saint valentin parce que je l'ai découverte après j'avais déjà entendu parler d'elle mais j'étais pas attiré par par sa chaîne plus que ça et je suis tombé en cherchant des vidéos de tuto pour les ongles en acrylique et tout ça je suis tombé sur ces vidéos ongles je les ai toutes dévorées je crois que je les ai regardé au moins cinq fois chacune voilà tellement j'adore comment ce qu'elle fait ses ongles après fait que du style et tout en quasi donc voilà moi je pour l'instant j'en ai pas encore fait j'ai acheté les tips pour les faire mais je sais pas quand est-ce que j'ai osé me lancer et du coup voilà j'aime beaucoup sa personnalité aussi les chiens parquet quel bon ménage j'aime beaucoup sa personnalité aussi ces vidéos ongles sont mes préférés mais j'aime je regarde aussi toutes ces vidéos du coup voilà parce que j'aime beaucoup bien sûr il ya toujours des vidéos qui me plaisent un peu moins sur certaines chaînes salomé par exemple les blogs tout ce qui est blog déco j'aime pas particulièrement mais je regarde quand même parce que voilà je l'aime je l'apprécie vraiment beaucoup donc je me dis même si je survole un peu la vidéo des fois je la laisse courir quand je faire pipi je vais me faire un café parce que ça m'intéresse pas plus que ça au moins ça lui fait une vue en plus voilà c'est peut-être pas grâce à ça qu'elle gagne sa vie mais au moins je ne lui fais pas perte d'argent sur une vidéo que je n'aime pas alors chose que je ne fais pas sur les autres chaînes hormis ces quatre là quoi que non 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 il y en a deux autres aussi j'ai refait il y en a plusieurs autres que j'ai refait maintenant parce que j'ai c'est des gens que j'apprécie pas des youtube ce que j'apprécie pas personnellement puisque je ne les connais pas un mais j'apprécie leur leur personnalité et leur contenu de vidéo donc voilà c'est yo coralie donc je vous avais fait le split make up je vous remets la vidéo juste ici si vous voulez aller voir et voilà c'est grâce à elle que j'ai posé tenter cette chose là et j'ai trouvé que le résultat était plutôt pas mal je n'ai pas refait depuis peut-être que ça viendra mais je n'ai pas refait depuis donc pour ce qui est dans les chaînes spéciale ongles je vais d'abord vous parler d'une compatriote belge voilà donc c'est melissa easy nails je pense que c'est grâce à elle et la suivante que je vais vous parler j'ai appris aussi beaucoup de choses mais elle ne fait pas beaucoup d'acrylique tandis qu'elle elle fait plus d'acrylique elle travaille principalement l'acrylique et le gel elle a également des vidéos de polygènes acrygènes appeler ça comme vous voulez des nail art enfin il ya plein 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 de choses donc c'est une prothésiste anglaire professionnelle elle tient un salon sur bruxelles et je pense que si un jour je vais sur bruxelles j'essaierai de passer lui faire un petit coucou et pourquoi pas si j'arrive à prévoir ça prendre un rendez-vous pour faire maison voilà pourquoi on verra bien à ce moment là mais voilà j'aime beaucoup sa façon d'expliquer les choses elle est très claire très pédagogue pédagogue dans sa façon d'expliquer franchement si vous voulez débuter dans les ongles et que vous cherchez une personne qui vous explique bien les choses ouais je pense que c'est une des meilleures que j'ai trouvé donc bien sûr toutes les vies mais les chaînes dont je vous parle vous met des liens en barre donc voilà compatriotes belges c'est fait ensuite je vais vous parler d'une prothésiste anglaire professionnelle également je crois que ce sont toutes des professionnels de façon que je suis c'est une française et elle pareil mais elle travaille plus le gel et le polygel maintenant c'est je sais pas si je vais bien prononcer parce que je sais pas comment ça se prononce mais mg gannou nails moi je dirais comme ça puisqu'elle deux coups à la fin sinon c'est mg gannou je sais pas trop et j'aime aussi sa façon de parler voilà quand elle parle elle me fait toujours rire en fait chaque vidéo que je regarde il ya toujours une petite expression ou une petite intonation qu'elle a qui me fait beaucoup rire elle explique aussi très bien les choses elle j'ai été voir sa vidéo c'est comme ça que j'ai découvert pour les formes d'ongles elle donne des astuces pour faire les formes dont on a envie sur tips donc voilà après c'est pareil sur chablon ou quoi que ce soit et elle donne voilà elle explique très bien comment visualiser la chose pour avoir la bonne forme d'ongles et voilà en plus elle m'a fait commander le kit de polygel de chez modelons alors je sais pas si c'est modelons ou modelons elle elle dit modelons et ça me fait rire donc du coup je le dis comme ça aussi du coup je l'ai commandé je l'attends donc il ya une vidéo sur le polygel qui va bientôt arriver puisque j'avais très envie de tester ça mais je m'étais dit je vais attendre de finir dans l'acrylique parce que j'ai quand même un pot de chez ongles 24 d'entamer un chez élite 99 et j'ai encore deux pots d'acrylique de chez ongles 24 d'avance donc je me suis dit je vais attendre et quand j'ai vu sa vidéo elle a tellement c'était tellement communicatif le fait qu'elle apprécie le produit que je l'ai commandé dans la demi-heure qu'à suivre moi là c'est pas bien je sais j'avais très envie de tester ça maintenant j'espère juste ne pas le préférer à l'acrylique parce que sinon je sais pas comment je vais utiliser mon stock d'acrylique mais voilà donc ça c'est une vidéo qui n'aura pas après et je remercie aussi également parce que quand j'ai des questions et bien elle me répond demandée pour vous savez j'ai l'oncle ici tordu donc je ne trouve pas de solution pour qu'il aille l'air droit parce que quand je fais les ongles vraiment très long il paraît encore plus crochu en fait donc ça fait pas beau et je pensais moi coller les tips de travers et tout et c'est elle qui m'a répondu qui m'a dit non tu les colles normalement et après tu limes pour essayer de redresser le doigt bon j'y arrive toujours pas ça viendra peut-être un jour mais non je me suis dit bon bah il est crochu il est crochu tant pis même avec l'extension on verra qu'il est plus crochu mais de toute façon je peux pas redresser les doigts voilà il n'y a pas de miracle donc voilà si jamais tu passes par là je te remercie pour les conseils et les réponses quand j'ai des interrogations et voilà et j'adore ces vidéos donc allez voir ensuite on va passer au uk donc c'est anglais il ya bien sûr la chaîne de neonels j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'adore c'est kirsten mickin je crois qu'elle s'appelle très très dur à dire elle est très pétillante quand elle parle et tout ça elle fait plein de choses elle donne plein d'astuces après je comprends pas toujours tout parce que j'ai l'impression qu'elle a petit peu du mal à ne pas avaler ses mots en parlant alors comme je suis déjà pas bilingue c'est un peu compliqué parfois de comprendre donc parfois je recule je mets les sous titres même qu'ils sont pas forcément très bien traduits puisque c'est automatique ça aide un peu mieux à comprendre mais si vous avez déjà des bases en acrylique et tout ça vous comprendrez très vite ce qu'elle fait et voilà et elle me fait beaucoup rire avec ses expressions ou ses expressions faciales et tout ça me fait beaucoup rire ensuite il ya l'isacrylique donc pareil après c'est que du de l'acrylique puisque c'est que des anglaises américaines et elle travaille énormément l'acrylique elle fait de très 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 bonnet l'art voilà j'aime beaucoup la suivre et pareil pour stacy ward nail art nail artiste elle fait de très beau après voilà comme je vous dis c'est pareil pour tout je peux pas vous dire plus que ça puisque même que je suis leur vidéo je comment expliquer c'est pas que je m'attache enfin si on s'attache un peu moins à une personne qu'on comprend pas tout ce qu'elle dit en fait je sais pas si vous voulez si vous comprenez ce que je veux dire j'aime beaucoup leur nail art et tout ça après j'ai pas eu un lien particulier avec le personnage la personne en elle-même puisque on voit moins leur face voilà melissa izinex fait toujours une intro et une fin de vidéo où on la voit j'ai également elle elle fait toujours de temps en temps elle fait des vidéos où elle parle face caméra les autres les américains c'est un peu moins à part de yonels du coup que je me suis beaucoup plus attaché aussi les autres on voit principalement leurs mains donc c'est vrai qu'on s'attache peut-être un peu moins mais du coup on se concentre plus sur leur travail donc voilà c'était si voir mais une artiste pareil alors une j'adore sa voix voilà j'aime bien quand elle parle elle on la voit aussi souvent face caméra c'est sarah nail secret donc pareil acrylique mais alors elle fait des nail art de mal elle fait des trucs très variés très jolie et franchement j'aime beaucoup donc ça ça va des secrets c'est une canadienne anglaise pareil que l'autre chaîne que je vais vous présenter donc là c'est pas des ongles en clinique ou des ongles en gel mais c'est une chaîne que je suis depuis très longtemps je pense depuis ses débuts donc qui date je sais pas je vais essayer de voir quand est ce qu'elle a commencé je vous mettrai ça ici parce que ça fait vraiment très longtemps que je la suis parce que la passion pour les ongles ça vient pas d'arriver je sais pas la passion pour l'acrylique oui parce que je connaissais pas du tout avant mais j'ai toujours fait des nail art puisque une fois que j'ai arrêté de me remanger les sens que je les ai toujours eu long et j'ai toujours aimé en prendre soin faire des jolies choses dessus et tout ça après ma pause youtube j'ai arrêté de me maquiller mais j'ai aussi arrêté de faire les ongles voilà maintenant j'ai repris et je me suis concentré sur l'acrylique parce que je trouvais ça sympa et j'en suis très contente parce que j'adore ça donc c'est la chaîne de cute polish et là elle fait mais vraiment quand je vous dis t'es née il y a des trucs super sophistiqués assez dur à réaliser donc il faut bien se concentrer mais il ya des trucs super simple que voilà même magnés arrive à les reproduire donc j'espère qu'il ya des trucs super simple il faut pas beaucoup de matériel et qui font leur petit effet quand on quand on fait donc voilà ce qui conclut pour les vidéos ongles n'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes si vous ne les connaissez pas alors il y a une autre catégorie c'est j'ai noté crime et paranormal puisque voilà j'adore tout ce qui est histoire de serial killer de meurtre toutes les émissions télé qui passent à la télé bien sûr comme fait entrer l'accusé tout ça nous on n'a pas sur les chaînes belges mais du coup j'ai trouvé les chaînes youtube spécialement pour ces émissions là donc je suis très contente donc des fois quand je m'emmerde je peux enchaîner une imprimédie de vidéo crime mon fils me prend un peu pour une de plus vieux il aurait pas me dire t'es pas normal t'es vraiment une psychopathe dans ta tête mais voilà c'est des trucs qui me passionnent parce que j'arrive pas à comprendre comment ce que quelqu'un peut en venir à avoir envie de tuer des gens je veux dire l'envie on peut l'avoir quand on est néanmoins avec quelqu'un on a envie d'égoiller vous voyez on se contrôle quoi et comment ce qu'il y en a qui arrivent à franchir ce cap et à tuer ou à kidnapper violer enfin voilà c'est vraiment des trucs qui me passionnent donc il ya la chaîne fait entrer l'accusé j'aime beaucoup cette émission là je regarde aussi canal crime donc voilà ça regroupe aussi il me semble que ça regroupe plusieurs émissions où c'est juste l'émission canal crime qui passe chez vous en france sur certaines chaînes mais pas chez nous et la chaîne serial killer donc là c'est dédié au serial killer donc je me régale je me régale ensuite bien sûr il ya les deux youtubeuses les plus connues sur ce genre de vidéos il ya bien sûr livre donc qui est une youtubeuse francophone alors je la suis un peu moins que l'autre pas que je ne l'aime pas ou quoi que ce soit c'est souvent que j'ai déjà vu en fait des reportages donc je suis moins attiré il ya un poil qui passe je suis moins attiré de les regarder une seconde fois puisque je connais déjà l'histoire donc c'est sûr qu'une fois qu'on connaît l'histoire le développement est beaucoup moins intéressant et on arrive moins à se plonger dans la vidéo mais voilà j'aime beaucoup sa façon de raconter les choses j'adore sa voix aussi je trouve qu'elle a une voix très reposante quand elle parle assez grave comme ça j'aime beaucoup la plus connue je pense que c'est victoria chanton et elle je l'adore pareil je regarde toutes ses vidéos j'essaye de regarder même parce qu'elle réupload certaines vidéos le lundi donc quand j'ai le temps ou même quand j'ai pas le temps en fait je lance la vidéo je me casse si c'est une que j'ai déjà vu si c'est une que j'ai pas encore vu je la regarde pareil pouce bleu et laisser passer les pubs et tout ça pour l'aider et voilà je l'aime beaucoup et en plus j'adore l'accent québécois c'est vraiment un de mes accents préférés alors forcément si vous n'aimez pas cet accent là c'est plus compliqué de vous concentrer sur une histoire de quelqu'un qui vous raconte quelque chose avec un accent que vous n'aimez pas et une petite dernière que je viens de découvrir donc je peux pas vous en dire énormément parce que j'ai regardé une vidéo et demie j'ai pas le temps de regarder plusieurs j'ai découvert hier soir voilà je suis tombé sur une de ces vidéos hier soir et j'avais quand même dans mes chaînes préférées parce que c'est le même genre que livre et victoria charlton c'est le même genre d'histoire elle a un peu plus aussi un côté psychologique elle fait des vidéos spéciales psychologie et tout ça qui sont en l'air pas mal j'ai pas regardé encore mais j'ai voulu la mettre quand même dedans même que je n'ai pas encore découvert comme ça limite vous découvrirez en même temps que moi si vous la connaissez pas parce qu'elle a une voix vraiment très reposant très calme très posée à la façon de raconter voilà on est on est apaisé en écoutant en fait et ça j'adore donc c'est sonia lw je sais pas si elle dit elle ou voilà c'est lw et en plus de ça j'aime beaucoup ses make-up voilà elle fait de très beau make-up vachement coloré et c'est très joli donc voilà ce qui conclut ma vidéo j'essaye de la faire assez court je pense qu'elle sera vraiment court donc c'est bien parce que je vous fais souvent des vidéos assez longue donc je sais qu'il y en a qui préfère les vidéos assez courtes donc je vais essayer de pas blablater maintenant pendant deux heures pour conclure la vidéo donc voilà si vous avez vous d'autres chaînes qui parlent d'ongles qui parlent de crimes paranormales ou des choses comme ça après il y en a des plus connus je sais plus comment ce qu'ils s'appellent l'autre là que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais que j'accroche pas trop mais bref si vous en avez d'autres à me conseiller n'hésitez pas à me les fournir en commentaire mais où il ya fait y avoir un accident devant ma porte et comme ça j'irai voir et voilà n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés on monte doucement mais sûrement et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour montrer que vous avez émis la vidéo et je remercie aussi celles qui prennent le temps d'aller sur youtube pour me faire gagner un chouïa de pognon pour mettre dans une cagnotte pour les lots des concours ou pour moi voilà et vous avez le lien de youtube en barre d'infos si vous voulez bien prendre le temps d'aller regarder quelques petites pubs qui servent absolument à rien mais qui font plaisir au final puisque ça ne coûte rien et moi ça me rapporte un petit peu d'argent vraiment un peu mais bon et voilà et donc j'espère que cette vidéo vous a plu que vous découvrirez des chaînes youtube que vous ne connaissiez pas et que vous pourrez m'en fournir que vous je ne connais pas et donc en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous je vous dis bisous